Alors on va commencer notre nouvelle série d'études bébés et cette nouvelle série d'études bébés s'appelle « Qui sommes-nous ? ». Le but c'est vraiment d'être d'être consommer ta vie avec la parole, de purement et la parole. Alors faites une nouvelle série qui s'appelle « Qui sommes-nous ? » où tu vas vraiment découvrir qui tu es. Si tu as un problème de confiance en toi, si quelque part à l'intérieur de toi, tu as compris certaines choses mais tu te vois toujours comme petit, au lieu de te voir grand, comme des seniors te voir, cette série d'études bébés est vraiment totalement épuisante. Pour que ça a vraiment été béni, à consommer radicalement ta vie. Et je suis vraiment sérieuse, ok? Alright. Alors on y va. Let's go. Alright. Alors avant qu'on aille croire dans les meilleurs, je vais vous partager le verset biblique qu'on va travailler avec aujourd'hui. Et avant qu'on aille directement ouvrir notre Bible ou bien qu'on lise la Bible, on va toujours, 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 toujours et toujours faire une prière, ok? Et cette prière, je veux que vous devez me le dire pour que vous l'écrisiez, ceux qui ne l'ont pas encore écrit. Et je vais prier cette prière avec vous. Ça marche? Est-ce que vous avez compris cette prière ensemble? Vous et moi, priez cette prière ensemble. Yes, yes? Dis-moi yes, yes, si ça marche. Ça marche? Est-ce que ça marche? J'attends toujours de voir. Est-ce que j'ai des yes ici? Est-ce que j'ai des yes ici? Good, good. Ok, alors on y va. Alors tu vas écrire ceci pendant que j'y suis. Écris ceci. Ô Saint-Esprit, et ça c'est ce que tu dois juste écrire, alright? Ô Saint-Esprit, toi qui es l'inspirateur de ce livre-là, la Bible, mon cerveau humain peut connaître l'allègre, le noir et le blanc. Mais mon cerveau ne peut pas comprendre la révélation, la profondeur de ta parole, car elles sont esprit et vie. Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse contempler les méveilles de ta parole. Tu sais, cette prière, c'est la prière que je fais à chaque fois quand je veux ouvrir ma Bible, quand je veux étudier la Bible, à chaque fois avant d'ouvrir ma Bible, avant de méditer sur n'importe quel verset. Et je veux d'abord, je prie d'abord cette prière parce que je veux que le Saint-Esprit prenne le concours total, prenne le concours total, qu'il m'enseigne, qu'il ouvre mes yeux, qu'il me fasse réellement comprendre le message caché. Alors aujourd'hui, on va étudier 2 Corinthians 5 et 20, mais avant qu'on aille dans le verset biblique, on va juste encore prier ensemble. Alors ferme les yeux avec moi, ferme les yeux s'il te plaît. On va prier cette prière ensemble en disant, « Ô Saint-Esprit, toi qui es l'inspirateur de ce livre-là, la Bible, mon cerveau humain peut comprendre les lèvres, le noir et le blanc, la langue française, mais mon cerveau humain ne peut pas comprendre la révélation, la profondeur de ta parole, car celle-ci est esprit et vie. Glorieux Saint-Esprit, il humille les yeux de mon cœur, et il humille les yeux de nos cœurs ici, afin qu'on puisse comprendre, afin qu'on puisse contempler les méfaits de ta parole. Nous nous soumettons dans notre autorité glorieuse Saint-Esprit, parle au craveur de moi, prends le concours de ma bouche, ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux spirituels, afin qu'on puisse voir ce qui est caché pour nous de recevoir. « On s'adonne à toi, Glorieux Saint-Esprit, prends le concours total. » Le Seigneur Jésus a dit qu'on ne peut pas avoir la révélation et la vérité si cela ne nous vient pas du Saint-Esprit. Alors nous savons clairement que c'est à toi qu'appartiens, et c'est toi qui es capable d'ouvrir notre compréhension, de nous faire voir, de nous faire comprendre. Enfin, que ce qu'on reçoit soit de la parole rima qui soit racinée en nous, qui prenne vie en nous et qui nous transforme. C'est si nous prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ready les meilleurs? Amen. Qui dit « Amen avec moi » que l'Église dit « Amen ». Qui dit « Amen avec moi » ? Amen, Amen. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Good, good, good. Génial. Ok, alors les meilleurs, il va enlever notre biblique, toute son forme. En fait, si tu dises la biblique, c'est « Ra », c'est « Ra », c'est « Ra », c'est « Ra ». Je ne sais pas c'est quoi le mot « Ra » en anglais, en français. Ça veut dire que c'est viège, en fait, c'est pur, en fait. Je n'ai pas moi-même à l'étudier. Je ne suis pas à l'étudier dessus avant. On va le faire tous ensemble. On va vraiment juste étudier ensemble. Est-ce que ça permet à tout le monde ici ? Alors, on va ouvrir notre biblique dans 2 Corinthians, chapitre 5, verset 20. 2 Corinthians, chapitre 5, verset 20. Let's go ! Alors, en licence, je lis pour tout le monde. Et celui qui veut bien, il peut copier et mettre ceci sur la plateforme. Ça marche ? Alors, 2 Corinthians 5, verset 20. Ça nous dit ceci. Ça nous dit ceci. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ, comme si Dieu agressait par nous cette invitation aux hommes. Alors, nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ. Nous sommes, en fait, en d'autres termes, nous sommes les ambassadeurs du Christ. C'est ça que les parents nous le disent, OK ? Alors, chaque fois que je lis la Bible, une chose que je fais, c'est que je m'assure d'aller voir d'autres versions aussi. Je ne me base pas juste sur une version. Alors, je l'ai lu en français présentement. Là, j'ai parti le lire en anglais, dans la version de Kim James. Alors, si tu passes en anglais, trouve une autre Bible, une Bible peut-être qui te compétit avec paroles de vie, lui-semme, un peu importe. Mais ne te base pas sur une seule version pour bien comprendre, OK ? Alors, je vais chercher ici en anglais pour qu'on aille bien comprendre ce qui se cache pour nous. De Corinthiens 5,20. Tu peux le lire à ta version, puis tu me le diras. Alors, De Corinthiens 5,20, mais il dit ceci. « Now then, we are ambassadors for Christ as the God did... » OK ? Je n'ai pas compris le mot. « By us, OK ? We pray in Christ, did by He reconciled to God. » OK. Alors, il dit ceci en anglais que maintenant, nous sommes les ambassadeurs du Christ et Dieu nous a rendus comme... Le mot... Je n'arrive pas à le prononcer, le texte, le mot. Attends, je veux te le voir ici. Cette version dit exactement... Alors, quand il dit « bichis », je n'arrive pas à le prononcer ma langue, Seigneur. Bref, c'est toute une façon de le dire qu'il nous a comme connectés à Christ. Il nous a connectés à lui au travers du Christ. Alors, maintenant, on est des ambassadeurs du Christ. OK ? Je vais le reprendre encore. « We are now then, ambassadors for Christ. » On est maintenant des ambassadeurs pour le Christ. OK ? Il nous a connectés à lui par le Christ. Et maintenant, nous prions à Christ. Nous prions à lui. « We pray you in Christ, did. » OK. Nous prions à Dieu au travers du Christ parce qu'il nous a reconciliés à Dieu. Alors, on répète ça. La parole nous fait comprendre ceci, que nous sommes des ambassadeurs du Christ. On se concentre sur ça. On est des ambassadeurs du Christ. Alors, dis avec moi, je suis ambassadeur du Christ. 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 OK ? Je suis ambassadeur du Christ. Je suis un ambassadeur. OK ? Je suis un ambassadeur. Alors, la première chose que je veux que tu soulignes, c'est le mot ambassadeur. Je veux que tu soulignes ceci, en jaune ou en orange. Pourquoi ? Parce qu'on va aller chercher la signification de ce mot ambassadeur. Qu'est-ce que ça veut dire, ambassadeur ? Alors, on le souligne en jaune. On comprend qu'un ambassadeur, c'est une position. C'est une position. Ça veut dire que j'ai été mandatée. En fait, je suis quelqu'un qui a une position officielle. OK ? Un ambassadeur, on n'est pas juste quelqu'un qui se lève et décide d'être un ambassadeur. Il a une position officielle. Il a un mandat. JCS, il a un mandat. Il a un mandat sur sa vie. Alors, regardons. Rapidement, le mot ambassadeur sur Gogo, pouvoir. Ambassadeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le mot ambassadeur, d'après Gogo, nous dit représentant, OK, on dit représentant permanent d'un État, auprès d'un État étranger. C'est un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Alors, Dieu me dit que je suis ambassadrice du Christ. OK ? Je crois, je sais que tu crois, que tu comprends, mais en tant que Dieu, tu ne comprends toujours pas. On va là en profondeur. OK ? Ne cours pas quand tu fais l'étude biblique. Tu vas juste, vas-y, pas à pas. OK ? Même si tu deviens comme un enfant. Deviens comme un enfant qui veut apprendre du père. Deviens comme un bébé. Ne mets pas ton intelligence devant, mais juste ta petite folie humaine devant. Tu te mets comme un enfant. Le Seigneur nous dit, le royaume de Dieu à partir de ceux qui sont des enfants et qui vont entrer dans le royaume. Pourquoi ? Parce qu'ils sont prêts à recevoir de moi. Ils ont feu de moi. Ils se mettent dans une position d'humilité. OK ? Alors, enlève toute l'intelligence que tu crois avoir, car I'm telling you, tu as l'eau. La parole nous dit que notre intelligence et que la sagesse, la bêtise de Dieu, la stupidité de Dieu est plus intelligente que notre intelligence et plus sage que notre sagesse. Yes, yes ? Alors, je ne veux pas que tu gonfes, je dis, je comprends, c'est quoi, ma s'adore. Tu ne comprends pas. Alors, je vais t'expliquer un peu plus en profondeur au travers du sein de celui qui va nous révéler des choses cachées. Il te dit que toi, présentement, qui est devant moi, tu es un ambassadeur. Alors, tu te dis que Nadé, tu es ambassadeur. Il te dit, Larissa, tu es ambassadeur. Il y a Bles, tu es ambassadeur. J'ai même dit, tu es ambassadeur. Il te dit ceci, Georgia, tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Il te dit, étudie le mot ambassadeur et comprends ce que ça veut dire qu'un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un représentant permanent. Dis avec moi, permanent. Un représentant permanent. Repète avec moi, permanent. Il est permanent, ce représentant. Il est permanent d'un état auprès d'un autre état qui est étrangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, la terre, elle est un état étrangé pour moi. Alors, oui, je suis du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je vis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Yes, yes. Alors, moi, je suis un représentant du Christ dans un état étrangé Right? On dit le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. C'est la position le plus élevé dans la position hiérarchique. OK? Dans la hiérarchie diplomatique. C'est la position la plus élevée. On te dit encore le monde, un ambassadeur, ça veut dire encore quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui est chargée d'une mission. Oh, OK. Alors, non seulement je représente le Christ sous la terre, je représente mon état qui est le royaume des cieux sur un état écrangé qui est sur la terre. OK, la terre m'est complètement écrangée. OK? Ce n'est pas mon état. Mon état n'est pas la terre. Mon état est le royaume de Dieu. Je suis représentant du royaume de Dieu sur la terre. J'ai été mandaté officier, de manière officielle, envoyé par Dieu pour être sur cette terre pour représenter le royaume. Alors, toi qui te dis c'est quoi ma mission de vie? Hello! Tu es sur la terre. Hello! Pour représenter le royaume. Tu es là présentement pour représenter le royaume. C'est la mission de vie la plus facile à comprendre. Salut, Johanna. Salut, salut, Vicky. Salut, Heth Vige. Salut tous les meilleurs. Yes, yes. Est-ce que tu me comprends ici? Est-ce que tu me comprends, Johanna? Est-ce que tu me comprends, Olivier? Est-ce que tu me comprends, Vige? Tu es sur la terre pour ta mission première comme un ambassadeur puisque tu es un ambassadeur. c'est de représenter ton royaume dans un état étranger. Alors, je suis là pour représenter mon royaume dans un état étranger. Je représente le royaume de Dieu sur la terre qui est l'état étranger. Yes, yes? On comprend ça? Dis-moi yes, yes, si tu comprends. Olivier, mets-moi yes, yes, si tu comprends. Yes, yes? Good. Alors, la deuxième chose, on s'est dit, c'est la deuxième chose, on s'est dit qu'un ambassadeur est chargé d'une mission. Ah, OK. Je suis chargé d'une mission. Je suis chargé d'une mission. Alors, lui, on m'a mandaté, le Seigneur m'a mandaté pour représenter un état, pour représenter l'état du royaume des cieux sur la terre, mais il m'a aussi chargé d'une mission. Il m'a chargé d'une mission. Je suis chargé d'une mission. Ça veut dire que je ne suis pas là par hasard. Ça veut dire que je ne suis pas appelée à manger dans mes régalés à téléviki. Ça veut dire que je ne suis pas appelée juste à sortir, à avoir de l'argent, à aller au travail, à arrêter des réflexes, à prier. Non, 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 non. Ça veut dire que ma vie, en fait, compte. Ça veut dire en fait que ma vie, elle compte. J'ai une mission que Dieu a préparée d'avance pour moi. J'ai une mission que Dieu a préparée d'avance pour moi. À tout dire, un ambassadeur est un officiel représentatif d'un pays à un autre. Alors, en tant que croyant, nous sommes des représentants du Christ de la terre. La première chose que je peux dire ça, c'est que tu es un représentant du Christ sur la terre. Mais non, on ne va pas aller loin. On va encore rester dans la déche sur le mot ambassadeur, OK? Est-ce que tu connais un ambassadeur? Moi, j'ai grandi avec plusieurs enfants d'ambassadeurs. Ma meilleure amie était la fille d'un ambassadeur dans mon pays. Mais je connais plusieurs enfants d'ambassadeurs. Alors, j'ai vraiment connu plusieurs ambassadeurs et les enfants. C'est un milieu que j'ai beaucoup fréquenté. Moi-même, je n'étais pas ambassadeur, OK? Mais j'ai beaucoup d'amis que les parents sont des ambassadeurs. Yes, yes. Et qu'est-ce que? Les enfants d'ambassadeurs, ils avaient quelque chose qui était très différent. Ils avaient un statut diplomatique. Ils avaient tous un statut diplomatique. Hello! Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que, déjà, je veux que tu saches que la terre n'est qu'une représentation, une représentation, ce que tu vois de manière naturelle et tout est d'abord spirituel. Tout est d'abord spirituel. Alors, ce que je vois de manière naturelle était d'abord spirituel avant que ce soit physique. Ce que je vois naturellement était d'abord spirituel. Alors, le spirituel premier, ensuite le naturel. Yes, yes. Yes, yes. Mets-moi, yes, yes, si tu comprends. Mets-moi, yes, yes, Nadej. Mets-moi, yes, yes, Larisse. Mets-moi, yes, yes, Jemaine, si tu comprends. Mets-moi, yes, si tu comprends. Yes, yes. Good. Alors, ça veut dire qu'un ambassadeur, parmi tous mes amis ambassadeurs, ils avaient un statut. Un statut diplomatique. Un statut diplomatique. Tous avaient un statut diplomatique. Pas juste certains, mais tous. Est-ce que tu connais des ambassadeurs? Est-ce que tu as connu des ambassadeurs? Dis-moi. As-tu connu des ambassadeurs Nadej pendant ta vie? Est-ce que tu as déjà connu un enfant d'ambassadeur ou bien tu as entendu parler des ambassadeurs? Dis-moi, Yes, si c'est le cas pour toi. Et est-ce que tu te souviens d'un seul qui n'avait pas un statut diplomatique? Souviens-tu d'un seul qui n'avait pas un statut diplomatique? C'est impossible. Non, bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas... L'ambassadeur de la France au Canada n'est pas canadien. Ils s'en fout d'avoir la résidence permanente du Canada. Ils s'en fout de plaire au Canada. Ils s'en fout. Mais il est au Canada uniquement pour représenter la France. Et lorsque je m'en vais à l'ambassade de la France, dès que j'arrive là-bas, même si je suis dans le territoire canadien, mais quand j'entre dans l'ambassade dans l'ambassade de France, j'appartiens à France. Je suis à la France. Je suis en France. Je suis en France. Même si mon terrain se trouve au Canada, je suis en France. YACIS, même si mon terrain se trouve en France, même si mon terrain se trouve au Canada, dès que je crains, j'entre dans l'ambassade de la France, j'appartiens même dans la France présentement. Alors, même s'il y a une attaque spéciale, les policiers n'ont pas le droit de venir à l'ambassade de la France. Ils doivent demander la permission. Ils n'ont pas le droit de pénécrire l'ambassade, peu importe quoi. YACIS, I mean, you feel me? Peu importe quoi. Peu importe ce qui se bat, ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce qu'ils ont un statut diplomatique. J'ai juste une nouvelle pour toi. La parole nous dit clairement ici dans 2 Corinthians 5, 20, que tu es ambassadrice, ambassadeur du Christ. Ça veut dire que tu as été mandaté par Dieu pour une mission bien précise. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu représentes le royaume des cieux sur la terre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as aussi un statut diplomatique. Alors oui, les ennemis, le monstre, peuvent faire ce qu'ils veulent d'ailleurs. Mais dès qu'ils ont, dès qu'ils veulent craindre ces concrets chez toi, c'est un nouveau statut. C'est un nouveau statut. Dès qu'ils veulent enrichir toi, ils ont dans le royaume des cieux. Même si ta maison se trouve sur la terre, ils ont dans le royaume des cieux. Dès qu'un des membres veut entrer dans ta voiture, parce que ta voiture, tu as un statut diplomatique, parce que ta voiture est une voiture diplomatique, il est illégal. Il est illégal. Il est illégal. Ils sont tous illégaux. Dès qu'ils veulent entrer dans ta maison, peu importe tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'appartient, hello, hey, do you feel me? Tu as un statut diplomatique. Alors, tout esprit négatif, toute chose maléfique, peu importe c'est quoi, qui veulent pénéquer dans ta maison, automatiquement, ils sont illégaux. Automatiquement. Automatiquement. Et ils savent qu'ils sont illégaux. Le problème, c'est que tu ne sais pas cela. Le problème, c'est que tu ne sais pas cela. Alors, tu pleures, tu pries et tu jettes. Au lieu de parler, ouvrir ta bouche et prendre autorité et les distors. Yes, yes? Yes, yes? Do you feel me? Est-ce que tu me comprends? Alors, tu as un statut diplomatique. Et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore cela. Tu ne comprends pas encore c'est quoi? Écoute, il s'agit, un statut diplomatique, il s'agit vraiment de personnes, de nationalités étrangères. C'est quoi un diplomate? Quelqu'un qui a un statut diplomatique, c'est quoi? Ça parle à qui? C'est quoi? C'est qui toi présentement? En fait, c'est une personne qui a une nationalité étrangère envoyée en mission officielle à raison de la nature de leur fonction. Elles ne peuvent se voir reconnaître le statut de membre de mission diplomatique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un statut diplomatique. C'est une personne qui est de nationalité étrangère. Dire avec moi, je suis de nationalité étrangère. Je sais que tu me vois sur la terre, tu crois que je suis canadienne, tu crois que je suis, que je suis ceci, cela, hello, je suis vraiment du royaume des cieux. Je suis de nationalité étrangère. Je suis de nationalité étrangère. Ça veut dire que moi, je suis de nationalité étrangère. Je suis envoyée par Dieu en mission officielle. Je suis envoyée par Dieu en mission officielle. officielle. Je suis mandatée sur la terre pour être là. Alors, guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Tu sais? Alors, j'ai un ami d'enfance. Sa mère, elle est ambassadeur du Cameroun ou elle a passacré du Cameroun en Côte d'Ivoire. La semaine dernière, il y a une semaine, ils ont déménagé pour la Côte d'Ivoire. Elle vient l'être renommée pour cela. Hallelujah. Good, good, good. Alors, eux, ils vont quitter le Cameroun. Ils quittent de payer la pays puisqu'en tant qu'ambassadeur, on les envoie à gauche et à droite. Maintenant, ils sont en train de finir en Côte d'Ivoire. Right? Glorie pour cela. Hey, good, good news. Le truc, c'est qu'avant qu'ils aillent là-bas, il y a déjà tout qui est préparé pour eux. En fait, ils n'ont pas à chercher où ils vont vivre. Ils n'ont pas à chercher leur maison. Ils n'ont pas à chercher leur quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça. parce que le pays qui est le Cameroun a déjà préparé d'avance un lieu de résidence pour son ambassadeur dans le pays étranger. Le pays qui est le Cameroun a déjà préparé une voiture permanente pour l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire. Le pays qui est le Cameroun a déjà préparé le salaire nécessaire, les employés. En fait, ils ont tout un kit d'employés, ils ont des gardiens. Ils ont toute la gamme, ils ont toute une gamme, toute une gamme de personnes qui sont là pour s'occuper d'eux, pour s'assurer qu'ils n'ont pas de stress, afin qu'ils puissent accomplir leur mission parfaitement bien. Alors ça, c'est l'exemple du pays qui est le Cameroun qui envoie son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment une famille d'enfance que je connais. Alors, imagine ceci, qu'un petit pays comme le Cameroun parce qu'à mi-temps, c'est un petit pays comparé aux pays du monde, il y a CES, ça me compare en Chine, aux Etats-Unis et tout le reste, c'est quand même un petit pays, le Cameroun. C'est le petit pays, le Cameroun. On voit un ambassadeur, même au Canada, OK? Et l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur du Cameroun au Canada est très, très bien logé. Je suis allé chez lui, c'est amazing. Je crois que je suis au Cameroun, de la Côte d'Ivoire, en tout cas. C'était amazing. C'était immense chez lui. C'était magnifiquement beau. Il avait des bons, des servants, des gardiens. Il avait tout, déjà préparé d'avance pour lui. Le Seigneur te dit ceci, il te dit, tu es mon ambassadeur. Tu es mon ambassadeur. Alors ma question pour toi, c'est que si tu comprends ça, pourquoi est-ce que tu souffres pour manger, pour payer les factures? Ça veut dire que tu ne comprends pas ISIS? Ça veut dire que tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu stresses pour abaisser? Ça veut dire que tu stresses pour où tu vas vivre, comment tu vas vivre? Ça veut dire que tu ne comprends pas que tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Il t'a officiellement mandaté pour être sur cette terre pour accomplir une mission précise. Ça veut dire qu'il pourra pour tous tes besoins. Aussi bien que l'ambassade du Cameroun, l'ambassade du Cameroun au Canada pourra pour tous les besoins de l'ambassadeur. Tous les besoins. Toutes tes besoins. Tous ses besoins. Il n'a pas besoin de s'inquiéter quand il va payer une facture. Le pays paye la facture déjà pour lui. Et je sens que quelqu'un me dit des bras c'est bien beau mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'on parle du royaume des cieux? Ok. Qui est d'accord avec moi que Jésus n'est pas un menteur? Qui est d'accord avec moi que la parole de Dieu ne ment pas? Yes, yes. Qui est d'accord avec moi? Juste écris-moi yes, yes. Vicky, si tu es d'accord, mets-moi yes, je suis d'accord. Solon, si tu es d'accord. Salut, Solon. I love you. Mets-moi yes. Edvi, si tu es d'accord, mets-moi yes. Qui est d'accord avec moi que la parole de Dieu ne ment pas? Mets-moi yes, yes, je suis d'accord. Mets-moi yes, yes. Qui est d'accord avec moi que la parole de Dieu dit complètement la vérité, totalement la vérité? Magali, dis-moi yes, yes. Christelle, dis-moi yes, yes. Olivia, je vais te voir dit un yes, Juana. Yes, yes. Alors, qui est d'accord avec moi que la parole de Dieu ne ment pas? Qui est d'accord? Qui est d'accord? Yes, yes. Est-ce que tu es d'accord, Larissa? Yes, yes. Good. Thank you, Larissa. Thank you, Nadej. Thank you. Tu es d'accord, Georgia? Tu es d'accord que la parole de Dieu ne ment pas? Alors, c'est for fact, OK? For sure, for sure, for sure, for sure. La parole de Dieu ne ment pas. Yes, yes? Yes, yes. Tu me promets que tu crois cela. Dis-moi, je te promets, Débrun. Je vais être sûre. Est-ce que tu me promets que tu crois que la parole de Dieu ne ment pas? Je suis en cause de cette histoire en cause d'ouvrir tes yeux. En cause d'ouvrir tes yeux maintenant. Mais il faut que tu sois sûre. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es sûre que tu crois que la parole de Dieu ne ment pas? Est-ce que tu me promets cela? Dis-moi, je te promets, Débrun. Je te promets, Débrun. Je te promets, Débrun. Je te vois, écrit Johanna. Je te promets, Débrun. Je te vois, écrit Christelle. Je te promets, Débrun. Je te vois, écrit Flévor. Je te promets, Débrun. Salut, Lucia. Je te vois, écrit Lucia. Je te promets. Je te promets. Magali, je te vois, écrit Je te promets. Je te promets que je suis sûre l'enfligeant que la parole de Dieu ne ment pas. Qui est d'accord avec moi ici que la parole de Dieu ne ment pas? Elle est 100% vraie et vraie et vraie vis pas certaines choses, je te dis pourquoi tu vis pas certains miracles, parce que quelque part dans ton cœur tu ne crois pas réellement, mais si tu es prêt à me promets que tu crois, je veux que le Saint-Esprit nous aide à ouvrir tes yeux en fait que tu puisses recevoir la plénitude de ce qu'il a pour toi, est-ce que tu me promets que tu crois réellement, la parole de Dieu ne ment jamais yes yes Nadège, elle dit la parole de Dieu ne ment pas, j'y crois fermement yes yes, je crois que la parole de Dieu ne ment pas elle ne peut pas mentir, non, d'accord elle ne ment pas, yes yes, tu crois cela tu me promets Magali, tu crois cela, tu me dis yes yes la vie, tu crois cela, tu crois cela Joanna yes, good, ok, alors si la parole de Dieu ne ment pas dis-moi, pourquoi est-ce que le Seigneur va écrire dans cette même parole que tu es ambassadrice du Christ toi et moi, nous savons clairement le rôle d'un ambassadeur, toi et moi, nous savons clairement que le royaume, le pays de l'ambassadeur pouvait pour l'ambassade pour l'ambassade, il pouvait pour l'ambassadeur nous savons clairement, ma question c'est pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe pourquoi le Seigneur ne pouvait pas pour toi réellement oh, pourquoi tu ne vois pas ces provisions pendant ta vie, dis-moi, dis-moi, dis-moi pourquoi tu ne vois pas, pourquoi tu te bats à gauche encore pour manger, tu te bats à gauche encore pour voir la promotion, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche est-ce que tu crois réellement que tu es l'ambassadeur du Christ c'est ma question pour toi, tu m'as dit que tu me promets que tu crois que c'est 100% let me tell you, let me tell you, si ça ne voulait pas dire que tu es ambassadeur, s'il voulait dire autre chose il allait écrire autre chose s'il voulait dire autre chose, il allait écrire autre chose, il n'est pas bête la parole, non, le Seigneur n'est pas stupide il n'est pas d'homme, non, 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 non alors ma vraie question, pourquoi c'est ok, ok, je crois que la parole de Dieu dit 100% vrai mais il y a quelque chose qui ne marche pas attends, 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 attends la parole me dit que je suis ambassadeur je suis un ambassadeur je sais clairement qu'un ambassadeur dans un pays, feste, bon il ne vient pas de ce pays-là ça veut dire que l'ambassadeur a été mandaté de manière officielle pour aller dans un pays écrangé pour une mission bien précise et je sais, j'ai connu des ambassadeurs dans ma vie tu as connu, tu en as fréquenté dans ta vie et tu sais très bien qu'un ambassadeur oh, on n'est pas comme tout le monde baby oh, 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 n'est pas comme tout le monde il n'est pas, l'ambassadeur de la France au Canada n'est pas sous la loi du Canada baby girl il est sous la loi de la France et la minimalité le gars peut pas que sa voiture même s'il est illégal, on ne donne pas le ticket il peut pas qu'à sa voiture même si c'est illégal, pas de ticket c'est un ambassadeur, il a une facture diplomatique yes, yes la police ne peut pas ancrer chez lui même s'ils veulent, ils peuvent pas, ils peuvent pas, ils peuvent pas sorry, ils peuvent pas parce que dès qu'il touche son territoire dès qu'il quitte de cette rue pour ancrer, juste pour toucher le seuil de son territoire il entre directement où ? il entre en France même s'il se trouve au Canada ça veut dire que quoi ? ça veut dire que pourquoi l'ennemi entre chez toi ? pourquoi l'ennemi entre chez toi ? pourquoi le Seigneur ne peut pas pouvoir pour toi ? pourquoi tu n'as pas les provisions ? attends, je t'ai dit tantôt que j'ai une amie j'ai une famille que je connais très bien la famille la mère a été maintenant assignée elle est ambassadrice maintenant du Cameroun en Côte d'Ivoire ils ont fait des déménagers en Côte d'Ivoire puis je parlais à mon ami récemment puis il me disait des bras on a fait des déménagers yes, on a fait des déménagers mais guesse moi c'est l'ambassade qui est pouvoir pour nous notre maison, notre domicile tout est déjà fait, je n'ai pas besoin I don't need to think about it, it's already done je n'ai pas besoin d'y penser, c'est déjà fait l'ambassade qui ne va jamais dire comment est-ce que j'ai fait pour payer les factures ? non, 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 le pays prend son de cela j'ai juste à cause de te dire que c'est pour ça que la parole te dit que Dieu pourra avoir pour tous tes besoins according to his riches according to his riches il va pouvoir pour tous tes besoins according to his riches in glory by Christ Jesus c'est pour ça qu'il te dit quelque part ne t'inquiète de rien il te dit hey Magali, ne t'inquiète de rien hey Régine, ne t'inquiète de rien hey Laleche, ne t'inquiète de rien comment, comment j'aime pourquoi tu m'inquiète je te comprends pas pourquoi est-ce que je ne t'ai pas dit quelque part que je vais pouvoir pour toi parce que tu es mon ambassadeur et que tu me représentes dans ce pays-là attends, attends, attends do you filmé ? est-ce que tu me comprends ? est-ce que tu me comprends ? are you still here ? est-ce que tu grabes ce que je sens que te dis Christelle ? que tu me comprends, Lucia ? tu es l'ambassadeur l'ambassacrice de Dieu sur la terre oh 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 yes 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 alors écoute ici alors oui j'ai un statut diplomatique mais aussi j'ai l'immunité diplomatique en tant qu'un ambassadeur j'ai une immunité diplomatique ça veut dire quoi l'immunité diplomatique ? ça veut dire que j'ai une protection offerte pour tout état aux diplomates qui le représentent à l'étranger j'ai une protection spéciale j'ai une protection spéciale sur ma vie maman j'ai une protection spéciale hey j'ai une protection spéciale sur ma vie attends, attends j'ai une protection spéciale sur ma vie c'est pour ça la parole me dit 1000 va tomber à ta gauche 10 000 à ta droite mais aucun ne t'atteignera aucun, aucun, aucun il te dit Udo, je viens de te prêter rien ne t'atteignera c'est un fact c'est un fait il te dit Udo, if you need to pray about it rien ne t'atteignera rien ne t'atteignera rien ne t'atteignera il te dit 1000 tomber à ta gauche 10 000 à ta droite guess what guess what guess what guess what guess what rien ne t'atteignera oui, vous faites des plans contre toi mais rien ne t'atteignera rien ne t'atteignera rien ne t'atteignera Udo, if you need to pray about it don't even worry tu sais, un jour je vais voir mon pasteur je suis dans mon pasteur j'avais beaucoup d'attaches spirituelles et là je comprends tu sais, tu vis des attaches spirituelles un signe pour savoir la personne qui ne connait pas son identité en Christ c'est quand c'est des questions du plan d'attaque spirituel I'm sorry guys je ne te parle pas d'expérience ok tu ne connais pas ton autorité tu vis plan d'attaque à gauche à droite tu as l'as de face ok quelqu'un qui vit tout le temps les attaques, les attaques les attaques tu es dans le rouillot I'm sorry you don't know who you are tu ne connais pas ton autorité encore c'est pour ça qu'un ennemi peut se permettre d'empêcher toi c'est pour ça qu'il peut se permettre de te déranger je suis dans le rouillot ok that's the fact alors j'étais encore jeune spirituellement de toute façon jeune spirituellement des bébés spirituelles et j'avais plein d'attaques à gauche à droite il y a mon appel et tout le reste j'appelle mon pasteur je dis pasteur prie pour moi prie pour moi mais ça ne marche pas j'ai plein d'attaques à gauche à droite je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe j'ai plein d'attaques je dis pasteur prie pour moi prie pour moi prie pour moi puis il y a bless écoute-moi le pasteur me dit est-ce que tes ennemis ont déjà atteint 10 000 je lui dis de quoi tu parles il dit est-ce que tu as déjà 10 000 ennemis je lui dis non pas du tout il dit ok parce que la parole me dit clairement pour ta vie que 1000 va tomber à ta gauche et 10 000 à ta droite donc quand tu auras 10 000 10 000 fais-moi si pour l'instant you don't even need to worry about it tu n'as même pas besoin de t'inquiéter tant que tes ennemis n'ont même pas atteint 10 000 n'ont pas encore dépassé 10 000 don't even worry about it don't even don't even care about it je sais que beaucoup de personnes me disent this is crazy est-ce que tu es sûr moi je prie pour toutes les attaques je prie pour tout tout yeah don't even worry pourquoi parce que la parole me dit clairement tant qu'ils n'ont même pas atteint 10 000 I don't even need to pray man j'ai même pas besoin de prier pour ça I'm good I'm good I'm that good car je sais qui je suis qu'est-ce que j'ai en moi j'ai un statut diplomatique baby j'ai un statut diplomatique j'ai un statut diplomatique céleste 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 je ne suis pas de ce monde je ne suis pas de ce monde j'ai une immunité diplomatique en moi baby eh eh j'ai l'immunité j'ai l'immunité et je sais que pour toi tu me dis ok ok comme dans des bois comme dans non à quel comme dans à quel comme dans je ne peux pas je ne peux pas me calmer car je me rends compte que seigneur il y a tellement plus que tu as pour moi et écoute c'est mieux qu'une petite phrase tu es ambassadeur tu es ambassadeur tu es ambassadeur un petit mot pardon tu es ambassadeur ambassadeur juste le mot ambassadeur ambassadeur mais non laisse-moi est-ce que tu veux qu'on aille deeper do you want me to go deeper est-ce que je parlais en profondeur les meilleurs Steve est-ce que tu peux me permettre d'aller en profondeur est-ce que tu me permets d'aller en profondeur est-ce que tu me permets d'aller en profondeur hé Lucia dis-moi est-ce que je peux aller en profondeur dis-moi yes yes dis-moi yes yes je veux te lire ici Nadia est-ce que tu me permets d'aller en profondeur Georgia dis-moi yes yes jamais est-ce que tu me permets yes 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 est-ce que tu me permets d'aller en profondeur est-ce qu'on parle en profondeur dans cette étude est-ce qu'on parle en profondeur dis-moi yes yes dis-moi yes, yes, Lucia, dis-moi yes, yes, Joana, I need to read, I need to see you, Magali, dis-moi yes, 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 Christelle, est-ce que je parle en profondeur? Yes, yes, good, 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 alors c'est pas tout. Alors, on est donc, on a encore, encore, écoute, deux conventions, cinq heures, on a encore sur un petit mot, un petit mot, la première, le premier commencement de la phrase, qui dit, je suis, il te dit, il te dit, il te dit, je suis, donc je suis, donc tu es, nous faisons donc fonction d'ambassadeur, ma fonction, il dit, ma fonction, oh, 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 oh Quand tu comprends en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que beaucoup d'incognites disent, oui, tu n'es pas amène, mais tu ne comprends pas. Alors, je dis, fonction, fonction, qu'est-ce que ça veut dire le mot fonction? OK? Good, good, fonction. On va en parler en profondeur. Définition, let's go, let's go. Fonction. Alors, fonction veut dire ce qu'il doit accomplir, ce que doit accomplir une personne dans son travail, son emploi. Right? Son emploi. Donc, il est, il est, il est, il est en emploi. Ma fonction, c'est d'être ambassadeur. Alors, c'est ce que je dois accomplir comme une personne. Premièrement, tu me dis, des fois, c'est quoi ma mission de vie? Car ma mission de vie, je viens de te le dire clairement. Et c'est clair, c'est clair. Ta fonction, pardon, tu me dis, des fois, c'est quoi mon appel? Je suis appelée à être ambassadeur du Christ. Et c'est mon appel numéro un. Yes, yes, c'est ma fonction. C'est mon travail. C'est mon job. C'est mon rôle. Et si tu me comprends, si tu as beaucoup de vos fonctions, tu te rends compte que vos fonctions ne viennent jamais vraiment sans salaire. Tu te rends compte qu'on paye les fonctionnaires. C'est pour ça qu'on paye l'ambassadeur. Tu sais, premièrement, l'ambassadeur doit aimer son pays pour pouvoir faire ce genre de choses, OK? Car l'ambassadeur doit représenter le pays dans un lieu étranger. L'ambassadeur peut être en danger des fois. Il doit vraiment aimer son pays pour dire oui à cet appel à être ambassadeur, à ce mandat d'être ambassadeur. Yes, yes, il doit vraiment aimer son pays. Mais même s'il aime son pays, même s'il adore son pays, même s'il prit son pays et qu'il a un bon, un patriote et tout le reste, on le paye quand même. Oui, oui, on le paye quand même. On le paye quand même. On le paye quand même. Il a un salaire qui est lié à son travail. Il a un salaire qui est lié à sa fonction. Il a un salaire qui est lié à sa fonction. Alors, c'est-à-dire que ta fonction qui veut dire un travail, un emploi qui, hello, est habituellement payé, qui est aussi payé par Dieu, je suis un emploi, un job, payé par Dieu, je suis une fonction d'ambassadeur. Alors, je ne suis pas juste un représentant du Christ en vain, juste comme ça, parce que j'aime le Seigneur. Non, non, non. Mais aussi, je suis payé pour ce métier. Tu n'as pas compris. Je sais que tu n'as pas compris. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur t'ouvre tes yeux. Je suis payé pour cela. Je suis payé pour cela. Hello. Je suis payé. Je suis payé. Je suis payé en tant que je suis un fonctionnaire. Ma fonction, je suis un fonctionnaire. Je suis payé. Je suis payé. Et guess what, guess what, guess what? Je sens que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Il ouvre ta compréhension. Mais guess what? Je suis payée pour cela. Et lorsqu'on fait le budget d'un pays, chaque année, lorsqu'une campagne électorale se passe et qu'ils font le budget, il y a toujours automatiquement, dans le budget, normalement, le salaire des fonctionnaires. Il y a le salaire des fonctionnaires. Le salaire des fonctionnaires ne vient pas de leur capacité de performer. C'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. Écoute, d'ailleurs, tu sais créer bien des personnes dans plusieurs pays qui se créent mieux qu'il y a certains ambassadeurs qui ne font pas grand-chose. Anyways, ils sont payés. Tu sais créer bien que les ambassadeurs, anyways, pas juste les ambassadeurs, mais la plupart des fonctionnaires, on le sait carrément, n'ont pas toujours, mais ne font pas toujours un gravat. Excellent. Hello, tu le sais. On le dit carrément, je sais, là, mon pays, en tout cas, on dit que ce sont les gens les plus paressés dans ce sens où ils n'ont pas gros de gravat à faire. Mais ils sont payés, baby girl. Le fonctionnaire peut se lever, il peut arriver au pays. Mon père était un fonctionnaire, il était un fonctionnaire, mais mon père pouvait revenir à la maison pour se reposer avant le patio au travail et tranquille. Yes, yes, ses heures n'étaient pas comptés parce qu'il était fonctionnaire, il était un haut fonctionnaire. Alors, hello, il était payé pour ce qu'il faisait. Je me souviens dans ma vie beaucoup à part vacances. je me souviens avoir voulu beaucoup, beaucoup, beaucoup papa avec le temps libre. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais papa était payé. Papa avait une voiture payée, papa avait un lieu payé, papa était payé pour son travail de fonctionnaire parce qu'il était un fonctionnaire. En fait, il travaillait pour l'État. Alors, jamais papa ne s'inquiétait si son salaire allait venir parce que normalement, il travaillait pour l'État et l'État avait déjà dans le budget de l'année préparé son salaire. Je suis en train de dire à quelqu'un et quelqu'un qui ne comprend pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que non seulement tu es fonctionnaire mais en plus de l'État qui est le royaume des cieux, ton royaume a un salaire pour toi. Ton royaume a un salaire pour toi. Je suis en train de dire que ton royaume, ton royaume qui est le royaume des cieux a un salaire pour toi. Écoute, 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 tu ne comprends pas. On va aller en profonde. On va aller dix secondes, on va aller dix secondes. On repart en vente. Écoute, la parole me dit, on a encore étudié 2 Corinthians chapitre 5 verset 20. 2 Corinthians chapitre 5 verset 20. Notre étude biblique de mardi. Génial. On y va. La parole me dit, clairement, c'est ceci. La parole me dit, c'est ceci. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ. Je fais fonction d'ambassadeur. Je fais fonction. Je suis un fonctionnaire. C'est quoi mon titre fonctionnaire? Je suis un ambassadeur. On a compris tout et moi qu'un fonctionnaire est payé. Est payé. Un fonctionnaire est payé. Un fonctionnaire est payé. C'est pour ça que quelque part, la parole nous dit je vais pouvoir coûter besoin. C'est pour ça que quelque part, la parole nous dit que la bénition de Dieu n'ajoute aucun chagrin. La bénition de Dieu enrichit et n'ajoute aucun chagrin. Tu es payé pour être aussi un ambassadeur. Tu es payé, en passant. Juste pour te dire c'est une parenthèse, mais tu es payé. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on parle d'argent. Je vais arrêter là. Mais tu es payé pour être un ambassadeur du Christ. Alors, ambassadeur du Christ, rappelle-toi, ça veut dire que je suis un ambassadeur. Ça veut dire que j'ai un statut diplomatique. J'ai une immunité diplomatique. Alors, je te rends ça que c'est clair. On va parler de moi. Je suis dans ma maison. Cette maison qui se trouve dans mon quartier n'appartient pas à mon quartier. Parce que je suis dans cette maison et que je prends cette maison, bizarrement, il y a l'autorité. Il y a l'autorité céleste. Cette maison, l'ennemi ne peut pas ancrer chez moi. Là, on parle du monde spirituel. Ils ne peuvent pas ancrer chez moi. Pourquoi? Parce que ça, c'est le royaume des cieux. C'est ce chemin, cette dominion qui appartient au royaume des cieux. Alors, l'ambassadeur de la France au Canada, dans sa maison qui se trouve au Canada, c'est le nom de la maison. On se trouve à l'ambassade et le Canada. Même si le terrain se trouve au Canada, ils ne peuvent pas, les officieux canadiens, sans invitation, ne peuvent pas ancrer. Alors, ça veut dire que sans invitation, les ennemis ne peuvent pas ancrer dans la maison. Encore une fois, je vais répéter, sans invitation. Et je pense que quelqu'un me dit « C'est bien beau, mais pourquoi moi, les ennemis ancre chez moi? Est-ce que tu l'invites? » Beaucoup de temps, beaucoup présentement d'entre vous, vous invitez les ennemis chez vous sans même le savoir. Est-ce que tu l'invites chez toi? Est-ce que tu l'invites chez toi? Beaucoup d'entre vous, les ennemis ancrent chez vous parce qu'ils ont été invités. Parce qu'ils ont été invités. Parce qu'ils ont été invités. Sans le savoir, tu invites les ennemis chez toi puis ils l'ancrent. Et ils l'ancrent. Yes, yes? Alors, on va continuer ici en profondeur. On va continuer ici en profondeur sur notre statut d'ambassadeur. Alors, si je comprends que je suis ambassadeur du Christ, si je comprends que j'ai un titre d'ambassadeur, ça veut dire que je comprends que le Seigneur pouvait pour mes besoins. Parce qu'en tant qu'un ambassadeur, en tant qu'un ambassadeur, l'ambassadeur de la France au Canada, par exemple, la France pouvait pour les besoins de l'ambassadeur de manière automatique. Il pouvait les gardes du corps, il pouvait les servants, il pouvait la voiture, il pouvait la maison. Ça veut dire que si je comprends ça, ça veut dire que je comprends quelque part que le Seigneur pouvait pour mes besoins. L'ambassade ne pouvait pas pour la volonté, pour ce que... Écoute-moi clairement. Je veux que tu comprennes ceci. L'ambassade de la France ne pouvait pas pour ce que l'ambassadeur français veut au Canada. Il pouvait pour les besoins de l'ambassadeur français au Canada. L'ambassade du Cameroun ne pouvait pas pour ce que l'ambassadeur camerounais veut au Canada. Il pouvait pour ce que l'ambassadeur a besoin. C'est pour ça que la parole me dit Dieu pourvoira pour mes besoins according to riches and glory by Christ Jesus. Il va pouvoir pour mes besoins. Il va pouvoir pour mes besoins. Il va pouvoir pour mes besoins. Alors écoute ceci, écoute ceci. Beaucoup d'entre vous ne savent pas cela. Ils ne savent pas cela. Beaucoup d'entre vous ici présentement tu m'écoutes, tu me dis des voix oui c'est bien bon mais j'ai des besoins qui ne sont pas pourvus. J'ai des besoins et amie j'ai des besoins j'ai besoin de loyer, de noture, de l'écrister, de l'école de mes enfants, de ceci, amie j'ai des besoins qui ne sont pas pourvus. Yes, yes, ça veut dire que si ton besoin n'est pas pourvu écoute ça, écoute ça, écoute avec moi. Sois terre à terre. On va arrêter le coupé spirituel. On va juste être terre à terre toi et moi ensemble. On va être terre à terre. Si l'ambassadeur du Cameroun est au Canada et qu'on veut le couper l'électricité, bon, on ne peut pas le faire mais bon, imagine, on veut le couper l'électricité parce qu'il n'a pas payé. On veut, il n'a plus à manger. Il ne sait pas comment faire. Qu'est-ce que l'ambassadeur doit faire? Toi et moi, dis-moi. Qu'est-ce que l'ambassadeur doit faire? Et là, je veux que tu m'oppenses, Regina. Je veux que Nadège, tu réfléchisses et que tu m'oppenses, Larissa. Repends-moi. Jamais, repends-moi. Georgia, mets-toi la place. Disons, tu es un ambassadeur. Tu représentes ton pays dans un lieu écrangé. Et maintenant, parce que l'ambassade est son souple pour tes besoins. Ça, c'est même pas, c'est une loi. Yes, yes. Maintenant, je vois que mes besoins ne sont pas pourvus. Là, on n'est pas dans notre volonté. On est dans les besoins. On va attendre les besoins. Yes, yes, Christelle. Alors, je vois ici Christelle. Tu vois ici Christelle, Magali, que mes besoins ne sont pas pourvus. Yes, yes. Alors, je dis ceci. Je dis, Vicky, Vicky, écoute-moi. Vicky, tu es dans un pays écrangé. Ton ambassade t'a envoyé. Mais il ne pourvoit pas tes besoins. Dis-moi, sincèrement, Jeannette, qu'est-ce que tu dois faire? Dis-moi, dis-moi Olivier, dis-moi Stevie, tout est là où je demande au gouvernement. Je demande à mon gouvernement. La Christelle me dit, j'appelle mon pays, hello. Je fais appel à mon pays, hello. 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 Et quand je fais appel à mon pays, je ne dis pas, écoute, 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 je suis ambassadeur. Moi, je suis ambassadeur camerounaise, ok? Ok, les pays africains sont compliqués. Je suis ambassadeur, disons, je suis ambassadeur, je suis ambassagrice, français au Canada. La France n'a pas payé l'électricité, n'a pas payé mes besoins, n'a pas payé la nourriture, n'a pas payé l'école de mes enfants et on m'envoie les factures. Quand j'appelle la France, je dis, hey, monsieur la France, monsieur Tchèque gouvernement, moi, je suis un vocre ambassadeur. Est-ce que je vais supplier qu'ils payent les factures? Est-ce que je dois supplier? Est-ce que je dois supplier? Est-ce que je dois supplier qu'ils payent la facture? Est-ce que je dois supplier qu'ils pouvoient aux besoins? Est-ce que je dois les prier? Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. D'ailleurs, je vais avec mon autorité de gouverneur et je demande que les fonds me soient relâchés car j'ai le devoir, j'ai le droit. Je demande que les fonds me soient relâchés. Ce n'est pas ce que je veux, mais ce sont mes besoins. Alors, je ne vais pas devant le Seigneur, je ne vais pas devant mon président, devant le gouvernement en disant, s'il vous plaît, mon excellent, veuillez, s'il vous plaît, payer mes besoins. c'est dur, c'est dur, payer mes besoins, c'est dur. Non, 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 je vais avec autorité, je vais avec autorité, je prends ce qui m'appartient. Alors, je vais voir mon bélo, je dis, hello, 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 je n'ai pas besoin de vous souper, car je sais que ça fait partie de la loi, alors, hello, regarde, regarde ça, regarde ça, ta parole me dit clairement, ici, que tu peux avoir une maison, Seigneur, paye mes besoins, paye mes besoins, c'est ta parole, j'ai confiance, je demande à mon pays, de libérer les fonds pour moi, je demande à mon pays, de libérer les fonds pour moi, et je demande même à ces gens-là, qui empêchent que les fonds soient libérés, de ne plus les faire, je peux me demander, en les envoyant en cours, les gens qui retiennent mon argent, je peux les envoyer en cours, les gens qui retiennent mes besoins, mes besoins, yes, yes, alors, non seulement j'appelle le pays, mais aussi, je reclame que mes besoins soient pourvus, parce que je suis ambassadeur, je suis ambassadeur, alors, dis-moi, si tu comprends ça dans le monde physique, essaie de comprendre dans le monde spirituel, tu es ambassadrice du Christ, alors, tu as le droit de reclamer, what belongs to you, but you are right, tu as le droit de claim it, tu as le droit de claim it, tu peux reclamer, tu peux reclamer, si tes besoins ne sont pas pourvus, tu peux reclamer, c'est quoi ton besoin juste, c'est qu'il le reclam, le groupe ambassage, lui, qui, 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 qui confirme la parole de Dieu par rapport à cela, et reclame-le, alors, que je vais voir mon ambassadeur, mon gouvernement, je dirais, selon la loi ABC, selon la loi ABC, selon la loi XYZ, la parole de la loi, ici, le code me dit ceci, que mon ambassadeur, mon gouvernement, doit pouvoir pour mes besoins, alors, hé, 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 gouvernement, ok, ok, écoute ça, ça, c'est la loi du pays, c'est la loi du pays, si vous ne faites pas ça, vous êtes hors la loi, vous devez pouvoir pour mes besoins, alors, voici mon besoin A, voici mon besoin B, voici mon besoin C, voici mon besoin D, d'après votre loi, ceci fait partie des besoins, alors, vous devez pouvoir, d'acier, quand est-ce que vous enlèriez l'argent, quand est-ce que les forces seront libérées, d'acier, 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 alors, ici, il y a Jean-Jacques qui dit, prends conscience de son identité, afin de pouvoir user ses droits, tu dois prendre, il fait exactement ça, tu dois prendre conscience de ton identité, afin de pouvoir user de tes droits, de tes droits, de tes droits, de tes droits, je suis un ambassadeur du Christ, ça oui, je n'ai jamais vu un ambassadeur, de n'importe quel pays, le pays le plus pauvre, souffrit et mendie, je n'ai jamais vu un ambassadeur, même les pays les plus pauvres, que j'ai entendu parler, souffrit et mendie, jamais, 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 seulement, il ne sait pas qu'il est un ambassadeur, alors, je suis venue aujourd'hui, j'ai été mandatée aujourd'hui, de manière officielle, envoyée par le Père, pour te dire, que tu es un ambassadeur du Christ, ça veut dire que tu as un statut d'ambassadeur, ça veut dire que tu as l'humilité diplomatique, ça veut dire que ta voiture est une voiture diplomatique, ta maison, tu as une maison diplomatique, yes, yes, c'est qu'ils t'entourent, tes finances, c'est une finance, des finances qui appartiennent à un pays, à un ambassadeur, qui a l'humilité diplomatique, d'être dans le devant, il ne peut pas toucher tes finances, et là, non, 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 yes, yes, il ne peut pas toucher ce qui t'appartient, écoute, l'ambassadeur a le statut diplomatique, mais lorsque l'ambassadeur a le statut diplomatique, sa femme et ses enfants aussi, automaticement, ont le même statut. Sa femme, même si sa femme n'est pas, écoute, même si la femme de l'ambassadeur du Cameroun, même si la femme de l'ambassadeur du Cameroun, n'est pas camerounaise, elle a le statut diplomatique. Hello, 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 yes, 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 elle a le statut, même si les enfants de l'ambassadeur ne sont pas nés au Cameroun, ils ont le statut diplomatique. Yes, yes, alors ça me dit que peut-être que mon mari n'est pas chrétien, puis je suis déjà mariée avec lui, hello, il est quand même protégé, baby girl, il est quand même protégé, il est quand même protégé, il est quand même protégé, yes, yes, ça ne veut pas dire que tu l'as épousé non-chrétien, ça c'est si tu es née de nouveau et que tu as déjà épousé quelqu'un qui n'est pas non-chrétien, la parole nous dit ne divorce pas lui, tu n'as pas besoin de le faire, pourquoi? parce que tu le sanctifies, par ton statut diplomatique, tu le donnes une unité diplomatique directement aussi, tu le sanctifies aussi, tes enfants, tu les sanctifies aussi, à cause de ton unité diplomatique, toute ta famille ont droit à cette unité diplomatique, parce que tu es diplomate, parce que tu es ambassadeur, alors mon mari, mes enfants ont le statut diplomatique, ils sont automatiquement protégés par mon pays, parce que j'ai le statut diplomatique, hello, 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 alors on va faire un récap rapide de cette étude, oui, qu'on a étudié, écoute, c'était vraiment simple, yes, yes, c'était vraiment simple, c'était vraiment simple, ce type de vie, yes, yes, c'était vraiment simple, on s'est juste parlé sur 2 Corinthians 5 verset 20, qui nous est juste cette partie, nous faisons, nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ, écoute, on va finir avec ça, au nom de Christ, au nom de Christ, au nom de Christ, au nom de Christ, mon autorité, je l'ai en Christ, mon statut, je l'ai en Christ, qui je suis est en Christ, la reclamation financière que je veux faire, c'est en Christ, les besoins que mon gouvernement doit pouvoir, c'est en Christ, au travers de qui je suis en Christ, j'ai le statut d'humilité de diplomate, au travers de qui je suis en Christ, yes, yes, maintenant j'ai une question pour toi, 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 et parce que je sais que tu auras des limites présentement qui vont vouloir te bloquer mentalement, ma question pour toi, est-ce que le gouverneur, est-ce que le gouverneur, doit être un saint, et je vais essayer de parler avec légèreté, j'espère que vous allez me comprendre, est-ce que le gouverneur doit être un saint pour recevoir, ou bien pour recevoir les bienfaits de son statut de gouverneur, reprends-moi, oui ou non, est-ce qu'il doit être un saint, est-ce que le gouverneur doit être droit et excellent pour avoir ce statut, pour garder en fait ce statut de gouverneur, en fait, d'une certaine façon, est-ce qu'il doit être un saint, est-ce qu'il doit être saint, est-ce qu'il faut qu'il parle chaque jour au président de la République pour garder son statut de gouverneur, pour avoir les bienfaits, pour avoir l'humilité diplomatique. Non. Non. Je vois des noms. Non. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous ici, non, ils ne doivent pas. Beaucoup d'entre vous ici, ont cette mentalité limitée où ils croient que parce que je n'ai pas prié aujourd'hui, je suis distant de Dieu. Non, je suis ambassadeur de Malroy. Parce que je n'ai pas gêné, je suis distant, parce que j'ai péché, moi, non, non, quand je fais mal, je me reprends tout simplement et mon statut ne s'enlève pas. Mon statut de représentant de Dieu ne s'enlève pas. Que je fasse du mal, que j'ai su quelqu'un, que je fais quelque chose de mauvais, ça ne s'enlève pas. Maintenant, je dois bien sûr me restaurer, je vais demander pardon mon père pour restaurer ma relation avec lui. Mais ça n'a rien à voir. Les bienfaits qui sont là m'appartiennent toujours. C'est la grâce. Je n'ai pas besoin. Parce que beaucoup d'entre vous croient que parce que je ne prie pas beaucoup, parce que je ne gêne pas beaucoup, Dieu est fâché contre moi et à cause de ça, il ne prouve pas pour mes besoins. c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je n'ai pas besoin de prier deux heures par jour ou dix heures par jour pour que le Seigneur puisse mes besoins. Pourquoi? Pas parce que je prie, pas parce que je jeûne, parce que je suis tout simplement ambassadeur du Christ. C'est à cause du Christ que j'ai ce que j'ai. C'est à cause du Christ. Alors que le gouvernement ait un combat avec quelqu'un ou bien un système à quelqu'un, les besoins ne s'arrêtent pas. Non. Les besoins ne s'arrêtent pas. Les besoins ne s'arrêtent pas. Alors je veux que tu enlèves cette culpabilité. Cette culpabilité qui est en toi, qui te fait croire que parce que tu as fait A ou face A, tu as fait B, tu n'as plus les mêmes droits. Non, 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 non. Tu te réponds tout simplement. Tu vas voir le Père. Et la parole nous dit venez devant le crône de la grâce avec audace, avec confiance. Venez devant le crône de quoi? De la grâce. De la grâce avec confiance. Je me réponds tout simplement. Et mon statut d'ambassadeur est toujours là pour moi. Je veux juste restaurer ma relation avec lui. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Good, 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 good. Alors maintenant, tu sais clairement, on a étudié cette parole ensemble et oh my God, plus tard pour toutes les personnes qui m'ont rejoint. Merci pour toutes les personnes qui m'ont rejoints et puis on a pris vraiment qui ont été en crise. De cette façon, on a pris notre statut d'ambassadeur et ce n'est pas tout. Il y a plus. On peut voir dans une série, c'est une série de tuis, tuis, tuis qu'on va faire de qui sommes nous. On a toute une série à faire, OK? Et il y a plus, OK? Alors dès aujourd'hui, je vais te donner le challenge, OK? Je veux que tu marches, je marche différemment. Je veux que tu marches, je ne veux plus que tu marches à 4 BC. Je ne veux plus que tu brilles en pleurant, en disant, s'il te plaît, mais je veux que tu brilles avec une certaine audace, en sachant que tu es diplomate, en sachant que tu as... Écoute, écoute, ce qui m'est arrivé. Écoute, écoute, je te donne un exemple. J'étais à Washington, je crois bien la semaine dernière, ça fait une semaine et demie, je crois bien. J'étais à Washington il y a une semaine et demie. Et quand je rentre ce chemin de retour, j'étais à 15 minutes de l'aéroport. Je devais être en retard, et nous, OK? Alors, je devais être en retard, j'étais à 15 minutes de l'aéroport, 5 minutes de l'aéroport, et mon vol devait démarrer, il devait prendre son envoie dans 10 minutes. Aux États-Unis, à Washington. Tu imagines, les aéroports sont grands, tu imagines les aéroports, il y a comme une grande sécurité, il y a plein de choses, n'est-ce pas? Mon vol va prendre, mon vol s'envoler dans 15 minutes. Je suis à 5 minutes de l'aéroport. Ça veut dire qu'il va me rester 10 minutes pour arriver dans l'aéroport, pour cravasser la sécurité américaine, qui n'est pas facile, hello, pour marcher jusqu'à mon boarding gate. Et mon boarding gate, il faut que je prenne un cran, c'est peu comme en France, c'est peu comme à Charles de Gaulle, il faut que je prenne un cran qui m'amène à mon boarding gate. Yeah. Et je n'avais que 10 minutes. Alors, j'arrive à l'aéroport, et pendant que je suis en train, mon amie est en train de conduire pour m'amener à l'aéroport, et clairement, on sait que je vais être en retard, clairement, je vais être en retard, no brainer, que je vais être en retard. Qu'est-ce que je fais? Je me souviens de mon statut diplomatique, je ne vais pas qu'à ce soit pour t'édifier, et je veux que tu pratiques ce que tu as lu aujourd'hui. On ne fait pas l'étude de biais juste pour dire amen, non, on veut le pratiquer. Je vais te montrer comment tu peux pratiquer ton identité en crise. Alors, je comprends que je suis ambassacris, je comprends que j'ai un statut diplomatique, j'ai une unité diplomatique. Je dis, comment ça prie? Je dis, Seigneur, en tant que l'ambassadeur du crise, j'ai une requête à te faire. En tant qu'ambassadeur, j'ai une requête à te faire. Je veux une chose que cet avion m'attende, qui ne décolle pas sans moi. Écoute, c'est une chose que je sais, c'est que si l'ambassadeur de la France doit prendre un avion, déjà, il a un avion spécial, imagine qu'il veut prendre l'avion général pour tout le monde. Le gouvernement ici va appeler, l'ambassadeur va appeler ici, l'accompagnement, il n'a rien pour lui dire, l'ambassadeur va faire dans le vol, attendez 15 minutes, ça va se faire sans problème. Ils vont juste dire, yes sir, d'assi. Ils vont dire, yes sir. Ils vont dire, yes sir. Ils vont dire, yes sir. Alors, je dis, Seigneur, je connais mon identité. Tu m'as dit que je suis ambassadrice du royaume des cieux. Tu m'as dit que je reposante Christ dans ce royaume. Ça veut dire que j'ai le statut diplomatique. J'ai le statut diplomatique. Ça veut dire aussi que j'ai une armée céleste qui est avec moi. J'ai des gardiens, je garde, j'ai des gardiens, j'ai des gardiens du corps. J'ai une faveur. J'ai une faveur que les gens normaux n'ont pas parce que j'ai un statut diplomatique. Père, je demande maintenant l'usage de ce statut diplomatique. Je veux que cet avion ne l'émane pas sans moi. Que cet avion ne l'émane pas sans moi. Que la sécurité, que les portes pour la sécurité s'ouvrent. Que si les gens sont à gauche, on ouvre une ligne spéciale pour moi pour que j'accélère et que j'arrive un bon temps et que l'avion m'attende. C'était ça ma prière. Guess what? J'arrive à l'aéroport 10 minutes avant que l'avion ne décolle. La première chose, j'arrive à l'aéroport, je trouve où est mon gate, je prends le crin, dans le crin, je tente que je descends là-bas et que je prenne le crin qui m'amène à mon gate. Ça fait déjà 5 minutes qu'il est passé. L'avion va décoller dans 5 minutes. Et tu sais clairement que normalement, les portes de l'avion sont déjà fermées. Mais ce n'était pas le cas. J'arrive maintenant vers la sécurité. Non, non, attends, je m'excuse. J'arrive d'avoir la sécurité. Quand j'arrive à la sécurité je suis sur la ligne. Quelqu'un m'appelle, la personne de sécurité me dit oui, madame, venez pas ici. Une ligne accélérée. Une ligne, on m'appelle une ligne accélérée. OK? On laisse le monde ici et on me dit oui, madame, vous venez ici. On me dit venez ici. On met une ligne accélérée et il y avait deux personnes devant moi. J'accélère, je cravesse rapidement. Deuxième, première faveur. Deuxième faveur, j'arrive à mon... Un moment donné, je me dis des bras ne se cassent même pas. Tu as prié, papa, bon, tu as entendu, c'est fini. Alors, je prends mon crâne maintenant, j'arrive à mon gate. Quand j'arrive à mon gate, je m'assois, je vais voir les gens, les agents d'hôtesses et tout le reste. Je dis, est-ce que l'adjoint décollant? Ils me disent non, madame, l'avion n'a pas décollé. Asseyez-vous. Les portes sont fermées? Non, madame, les portes sont fermées. Asseyez-vous. Attends. J'avais même assez de temps pour m'asseoir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais bizarrement, on a fait asseoir et cinq minutes plus tard, ils ont ouvert les portes pour faire le bond de l'avion. L'avion était en retard à peu près de 20 minutes pour moi. Attends, l'avion était dehors. Je le sais que c'était pour moi parce que j'ai prié cette prière au Seigneur. Il a répondu yes et amen. Et j'ai eu plusieurs faveurs comme ça qui étaient arrivées. Écoute, la journée avant, mon amie et moi à Washington, elle conduit la voiture. Mon amie à Washington, elle a conduit sa voiture. Elle conduissait vite parce qu'on allait à une fête et tout le reste. On était créé en retard il y a presque deux heures du matin. Il était une heure et demie du matin et elle conduit quand même un peu vite. Et un policier nous arrête, un policier américain. Et après, tu ne veux pas que ce n'était pas des policiers américains. Alors, quand le policier nous arrête, on s'en fait cette prière en disant Seigneur, on connaît notre statut, on demande l'immunité, on demande l'immunité diplomatique. Le policier vient immédiatement de nos films qui ont permis de conduire les papiers de la voiture. Ok, il s'en va, on dit Seigneur, nous te prions, on demande l'immunité diplomatique, Seigneur, on reclame l'immunité diplomatique. Parce qu'on est des enfants de John et des ambassadeurs et les Positions n'ont pas le droit de me donner un ticket. On parle comme ça, on prie au Seigneur, on prie en langue et d'accepter. Mais non, on dépassait, on devait, la conduite du thé, c'était comme 50 km maximum. On était à 85. Ok, normal au Canada, on te donne un ticket et on t'enlève le croix point. Le policier américain revenu vers elle lui a dit Madame, je vous donne un investissement, juste faites attention la prochaine fois. That's it. Pas de ticket. Pas de ticket. That's it. That's it. That's it. Écoute, il y a plusieurs autres témoignages que j'ai encore comme ça, que ce soit plus les dettes ou les factures qui ont été facées, plein de choses comme ça que j'ai vécues parce que j'ai reclamé mon statut d'ambassadeur, mon immunité diplomatique au roi des rois. Maintenant, on va accueillir dans le côté pratique. On a étudié la Bible, on a compris, yes, alléluia, le Seigneur, le Seigneur, nous a fait comprendre qui on était. Nous a fait comprendre qu'on n'est pas seulement enfants de Dieu, alléluia, non, qu'on est ambassadeur dans une fonction, que notre mission devient un. Et on va parler la semaine prochaine du deuxième aspect de l'ambassadeur. On va parler du deuxième aspect de l'ambassadeur. On a compris qu'on avait l'immunité diplomatique. On a compris qu'on était en soumission sur la terre, que notre pays, on est un pays écrangé. Et notre pays, sur le roi des sujets, un ambassadeur représente son pays d'un pays écrangé. Alors, on représente le roi des sujets dans un pays écrangé. On a compris cela. On a compris qu'on a une immunité diplomatique et qu'on a un statut diplomatique, yes, que notre maison diplomatique, notre votée diplomatique, aucun esprit négatif à le droit du pénigré, sauf si on ne l'invite pas. Sauf si on l'invite. Yes, on a compris cela, yes, 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 good. Alors, maintenant, on a compris cela et que je vais donner mes exemples pratiques, vous avez compris cela. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais donner mes exemples pratiques, yes, yes, je veux maintenant que vous allez les appliquer. Peu importe le domaine dans lequel je veux que tu commences à les appliquer je veux que tu fasses tes exercices si tu as des questions, écris ta question exercice numéro 1 que je veux que tu fasses je veux que tu médites encore toute cette semaine jusqu'à mardi prochain sur 2 Corinthiens 5-20 écris dans ton cahier maintenant 2 Corinthiens 5-20 si tu n'as pas ton cahier de prière je ne sais pas, qu'est-ce que tu attends pour l'avoir tu devrais déjà l'avoir, ton cahier de prière tu dois avoir ton cahier de prière tu dois avoir ton cahier de prière si tu ne l'as pas et que tu l'as, juste écris mon message afin que je puisse t'envoyer le tien ça ne me coûte que 25 dollars ce n'est pas un big deal, c'est moi première chose que je veux que tu fasses je veux que tu médites sur 2 Corinthiens 5-20 ça veut dire que je veux que tu lises juste ça, ne lis rien d'autre s'il te plaît à moins que tu sois déjà créé avancé mais je veux que tu mets ces mots dessus tu lis encore et encore, même si tu crois comprendre lis encore et encore lis encore et encore, lis encore et encore du Saint-Esprit, ouvre mes oreilles aide-moi à comprendre, ouvre ma compréhension ouvre, révèle-moi ce que tu me dis aide, traduis-toi à ma propre langue traduis-toi en sohéli pour moi traduis-toi en lingala pour moi traduis-toi en yoruba pour moi traduis-toi en créole pour moi peu importe, traduis-le-moi bien que je comprenne cela que je puisse comprendre la révélation, la profondeur premier exercice, c'est ça que je veux que tu fasses deuxième exercice, c'est que je veux que tu fasses c'est que maintenant tu vas mettre en pratique chaque jour chaque jour, tu vas mettre en pratique ton statut diplomatique le matin lorsque tu vas te lever tu vas dire je suis un diplomat je suis ambassadeur de Christ je suis ambassadeur de Christ je suis ambassadeur de Christ je suis ambassadeur je suis ambassadeur je suis ambassadeur au nom de Christ je suis ambassadeur de Christ je suis ambassadeur de Christ ça veut dire que j'ai des fonctions diplomatiques et j'ai l'humilité diplomatique je veux que chaque jour, tu vas te le prononcer c'est que tu vas le proclamer le matin. Ça, c'est le côté pratique. Maintenant, je veux que tu as chiché. La troisième chose que je veux que tu fasses, tu vas regarder une situation dans ta vie où il y a des problèmes bizarres. Yes, yes. Où il y a des problèmes bizarres. Où tu peux reclamer ton statut, que ce soit tes finances, ton mariage, peu importe c'est quoi. Je ne sais pas dans quel domaine, le domaine professionnel peut-être. Tu vas trouver un verset biblique qui est lié à cela et tu vas te le présenter ce cas-là. Tu vas appeler ton gouvernement qui est le gouvernement de Papa Bon Dieu. Avec foi, yes, yes. Avec audace, tu vas aller devant le crône de la grâce pour reclamer ton statut diplomatique et de l'aide diplomatique de qui est pour toi l'ambassadeur, le diplomate. Yes, yes. Est-ce que tu peux faire cela? Est-ce que tu peux faire cela? Quand on prie avec le cahier de prière, c'est ce qu'on fait déjà. Oui, exactement. C'est ce qu'on fait avec le cahier de prière. C'est ce qu'on doit faire avec le cahier de prière. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Alors, c'est pour ça, c'est que tu le fais sans compréhension. Au moins, là, tu comprends réellement. C'est ce qu'on fait avec le cahier de prière, effectivement. Yes, yes. Tu comprends? Tu as écrit tes trois devoirs. Est-ce que tu as écrit tes trois devoirs à faire? Est-ce que tu as écrit tes actions steps? Ton premier action step que tu dois faire, c'est tout simplement de méditer sur 2 Corinthians chapitre 7 verset 20. C'est une petite phrase. Yes, yes. Tu vas méditer dessus. Deuxième chose que tu dois faire, tout simplement, c'est de proclamer. Je suis ambassadeur du Christ. Chaque jour lorsque tu te lèves le matin, je suis ambassadeur du Christ. Je suis ambassadeur. Des fois, j'ai une humilité diplomatique. J'ai une humilité diplomatique. Je ne suis pas de ce monde. Je suis du royaume des cieux. Je représente le royaume des cieux sur la terre. Yes, yes. Yes, yes. Et la troisième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu vas trouver une situation où tu vas demander de l'aide de ton gouvernement, l'aide diplomatique de ton gouvernement, ton gouvernement qui est le royaume des cieux. Tu vas trouver une situation qui t'embête dans ta vie où tu vas pouvoir aller rechercher l'aide diplomatique de ton pays qui vienne rapidement t'aider et quand tu vas prier, tu vas reclamer ton humilité diplomatique, que ce soit une facture que tu dois payer. Tu peux demander une faveur divine à cause de ton statut diplomatique. Tu peux demander une réduction pour le prix de la facture. Je l'ai déjà fait et on m'a donné. J'ai une réduction totale de 885 dollars sur une facture de 1000 et 15 dollars. Crazy comme ça. Juste lui a reclamé. Pendant que je te téléphone et l'agent, j'ai fait cette petite prière. Je dis, Seigneur, je sais que j'ai un statut diplomatique. Tu m'as dit que je suis ambassadeur du Christ. Je demande de l'humilité. Je demande de ta grâce par rapport à cette situation. Je demande un bonus, un prix favoritisme pour moi. On m'a redit la facture. On m'a levée 825 dollars sur la facture. Ça n'est arrivé il n'y a même pas deux semaines. On m'a levée 825 dollars sur la facture. C'est-à-dire qu'il ne me restait pas grand-chose à payer. C'est juste comme hallelujah. Yes, yes. Alors, peu importe, c'est quoi. Peut-être c'est toi. J'ai besoin, peut-être c'est toi. Je ne sais pas c'est quoi ton vrai besoin. Peut-être, peu importe c'est quoi. Ok? Ça marche? Je fais comment pour avoir le cahier de prière? Je suis ensuite... Ouais, le cahier de prière, je le livre dans tout le monde entier. Et donc, je vais t'envoyer le lien tout de suite. Je le livre. C'est le meilleur outil spirituel que tu pourras utiliser. Je suis certaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des témoignages tellement puissants. Des gens qui me disent, Ébra, le cahier de prière est un feu puissant. Des gens qui me disent, Ébra, on dirait que j'écris ma prière et je vois ma prière se réaliser le jour même. Pourquoi? Parce que dans le cahier de prière, je t'apprends réellement comment reclamer ce qui est à toi. Comment reclamer ce qui est à toi. Comment reclamer ce qui est à toi. Alors, je t'envoie les liens tout de suite dans mon instant ici. J'ai mis le lien ici pour toutes personnes qui veulent avoir le cahier de prière immédiatement. Yes, yes. J'ai mis le lien ici pour toutes personnes qui veulent avoir le cahier de prière. Ça marche. Alors, je suis dans le cahier de prière quand même rapidement. Je viens de recevoir les miennes. Merci, Débra. C'est génial. Est-ce qu'il y a des questions encore les meilleures? Est-ce que notre étude biblique était bonne? Est-ce que tu as aimé notre étude biblique? Dis-moi. Hé, hé, hé. Merci à vous. Écoute, chaque mardi à 15h de Montréal, 21h de Paris, on va se retrouver pour notre étude biblique. On est dans une série d'études bibliques aujourd'hui. On va continuer à étudier qui nous sommes, qui sommes-nous. Le titre de cette série, c'est qui sommes-nous? Où je vais te montrer comment transmettre ta vie et la parole de Dieu. OK? Alors, cette étude biblique va vraiment t'aider à réveiller ta confiance en toi, ton audace de réveiller qui tu es réellement. Enfin, pas juste que tu l'entendes, le blablabla, mais je te donne le côté pratique. Yes, yes? Pour que tu partes dans le monde et que tu agis comme le Seigneur veut que tu agisses. OK? Encore une fois, les études bibliques sont complètement gratuits. Je vous invite par contre à vous procurer les outils qui vont vraiment vous aider à accélérer vos vies spirituelles, à vraiment aller à un autre niveau en utilisant mes outils, mon outil fabriqué, le cahier de prière. OK? Le cahier de prière, c'est quoi? C'est un outil que tu utilises pour combattre, pour restaurer, pour réussir, pour accélérer ton succès. OK? Ça te montre exactement comment prier. Il faut juste suivre le A, B, C. Pour te montrer quoi dire, même si tu veux. OK? Il y a les quoi dire, quoi prier. Épaule, si tu veux. Pour ton arrière, pour ta famille, pour tes enfants. Ça te donne ta proclamation du moi, ton affirmation du moi que tu dois suivre. C'est juste amazing. Tout ce dont tu peux avoir besoin pour ta vie spirituelle, je crois bien que ça trouve dedans. Yes, yes. Alors, si tu combines cela avec nos études bibliques, ta vie spirituelle devait être déjà assez tiens. Yes, yes. Bien sûr, si tu vas à un autre niveau et que tu veux vraiment être bête, tu vas être mentoré. Si tu vas avoir un mentor, pas juste un mentor qui parle du spirituel, mais un mentor qui va t'aider à atteindre ton objectif, un mentor qui va t'aider, qui va accélérer cela qui va t'aider vraiment à revenir ta confiance en toi, avoir plus de clarté dans ta vie. Enfin, que tu marches puissamment et fermement avec un autre niveau dans la paix que tu as pour toi. Enfin, que tu puisses avoir cette promotion que tu irais d'avoir, ce mariage excellent que tu irais d'avoir. Que tu puisses appliquer les principes divins pour manifester la vie, les promesses que tu as pour toi. Si tu veux avoir un mentor, maybe, seulement maybe, tu peux me contacter. Si tu veux. Car j'offre mon programme de mentoring où je m'entends un groupe de femmes qui veulent vraiment atteindre un autre niveau dans la vie. Yes, yes. Des femmes qui veulent opérer avec confiance éclatée, qui vont créer dans leur appel, qui veulent faire des roches, avoir cette promotion. Bref, qui veulent arrêter d'être des petites personnes, mais être la vraie personne que le Seigneur a mis en aide qu'elle devient. All right? Good! Est-ce qu'il y a des questions, les Réa? As-tu des questions pour moi? Good! Yes! Yes! Génial! Good! 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 Alors, Valémy, voici ceci pour les études vidéo. Maintenant que tu es fini, je veux que tu, dès que tu as fini tes exercices chaque jour, je veux tout simplement que tu as mis un commentaire sur ma page et dis-moi comment tu te sens. OK? Dis-moi ce qui s'est passé de la journée. Ah, mais écris-moi quelque chose. Dis-moi juste comment tu te sens. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu mets hashtag. Tu as juste mis comme hashtag et mardi, études bibliques avec des bras. Hashtag, mardi, études bibliques avec des bras. OK? Alors, juste fais un poste sur ta méditation. Tu peux me faire un poste de ta proclamation de la journée. Tu peux me faire un poste sur ta prière, si tu as eu la réponse à ta prière. Bref, avec hashtag mardi, études bibliques avec des bras. All right? Et je vais être là pour toi. Je vais te répondre. Génial! Ceci, c'est le meilleur.